Il n'y a pas d'article sur les règlements d'intérêt de l'Assemblée qui dit que les mesures d'urgence ont fait. Donc, déjà là, ils ont carrément violé ça. Depuis qu'on est en train de se faire, il y a également tout ce qu'on a fait à l'Assemblée. Les règlements d'intérêt ont fait. Il n'y a pas de violer la loi. Nous savons que la coalition, depuis le premier jour, si on a installé en 2022, la gendarmerie était venue pour violer également le règlement d'intérêt. Et la gendarmerie n'a pas le droit d'entrer, à moins que le président... Ah, mais bien sûr. Il n'y avait même pas encore de présents. Mais ils sont venus. Le matin, comme je l'ai dit à l'Assemblée, ça montre comment est-ce que ce gouvernement-là a toujours fonctionné. Et comment est-ce que tout le monde a fermé les yeux. Il a dit qu'ils ont fait la loi, la constitution, et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait des droits. Parce que tout simplement, ils ont la gendarmerie avec eux, ils ont les forces de défense et de sécurité avec eux. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de temps. Ils ont... Ils disent qu'il y avait un décret. Mais le décret est sorti. Après, il a fallu qu'on en parle et qu'on en reparle, qu'on en reparle dans l'hémisphère pour qu'ils aillent le décret. Le décret, c'est-à-dire qu'ils doivent voter ? Non, de toute façon, nous, sans le décret, ils allaient voter, parce qu'ils ont fait ça. Mais nous, le problème, ce n'est même pas le décret. Parce que le décret, il n'est pas important. En ce qui nous concerne, si quelqu'un qui nous concerne, ce qui nous concerne, pour le calendrier électoral, le décret n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Parce que seul le Conseil constitutionnel ne peut pas dire. C'est le dossier d'élection. Et le Conseil constitutionnel, jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé. Moi, ce que j'ai dit, c'est que Marquis Sal, comme d'habitude, il fait du forcing. Comme si il a fait le décret, il a mis le siège de PASSEF. Alors qu'il n'y avait aucune loi, il ne l'avait dit, c'était un décret. Donc nous, on avait la possibilité d'attaquer le décret et on l'a d'ailleurs fait. Mais maintenant, il n'y a pas de juges qui s'est prononcés sur le fait qu'on doit dissoudre le PASSEF. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est un État qui n'écoute pas ce que dit la loi. Il dit que c'est le garant de la constitution, mais il est le premier à violer la constitution. Donc, ce que j'ai dit, il montre toujours à quel point ils sont violents, que c'est un État terroriste, qu'ils ont mis, tous ceux qui sont avec les bœufs, ils ont mis la politique de répression de Makissal. Et c'est vraiment dommage. Donc, on a vécu ça, alors que le décret n'est pas possible. La proposition de loi n'est pas possible. c'est un État terroriste. Pourquoi ? Il y a un article qui dit qu'un mois après l'installation des députés, on peut oublier la haute cour de justice. C'est cette haute cour de justice qui peut juger un juge, qui peut entendre un juge, qui peut même entendre le président de la République. La haute cour de justice n'est pas possible. Si on l'a installé, le fast-track n'est pas possible. Il n'y a pas besoin. Donc, en ce moment-là, avec la haute cour de justice, on pouvait entraîner les magistrats.